Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo où on va aller voir qu'est-ce qui vous quitte et qu'est-ce qui entre dans votre vie au courant de cet automne, donc octobre, novembre, décembre. Qu'est-ce qui vous quitte? Bon, en même temps, vous savez, c'est un tirage général et collectif, donc prenez ce qui fait quand même du sens pour vous. Laissez tout simplement le reste derrière et avant de commencer, je tiens toujours à vous remercier pour toute la reconnaissance que vous me prouvez, dans le fond, sous chacune de ces vidéos. Je vous en remercie parce que ça me touche profondément et ça me fait grand plaisir. L'indécision, j'ai le sentiment, avec cette carte de choix, on commence par ce qui va vous quitter au courant de cet automne. Donc, j'ai l'impression, oui, l'indécision que quand on face à des choix, vous allez être plus confortable à faire des choix sensés pour vous, peu importe le domaine de vie, que ce soit familial, au niveau professionnel ou bien au niveau de vos amitiés, peu importe. Oui, des choix qui vont vous aider à prendre plus de décisions pour aller chercher plus, oui, de richesse, de sécurité. En fait, c'est l'insécurité qui quitte votre vie parce que vous allez avoir plus de discernement, vous allez être capable de mieux voir les choses qui vont se présenter à vous. Donc, l'indécision et aussi l'insécurité. Vous allez faire des choix avec plus de sécurité. La bataille aussi, l'idée de vous battre, de compétitionner, d'être en conflit peut-être avec d'autres personnes autour de vous qui créent des bouleversements, des insatisfactions, de la douleur, de la souffrance, la tour. C'est vraiment toute cette insécurité qui vous apporte du conflit intérieur. Dans le fond, tout provient de l'indécision, mais tout ça vous quitte. Donc, ça fait qu'il y a moins de choses qui vont arriver dans votre vie sans que vous les ayez planifiées en quelque part. Des imprévus qui arrivent à cause de votre indécision. Ça laisse la place à d'autres choses, mais que vous vous redoutiez peut-être, hein, que tout ça vous quitte. Donc, je sens que vous prenez le temps de vous réaligner tranquillement à vous-même. On va aller voir avec les autres cartes de quoi est-ce qu'on vous parle. Ouais, peut-être aussi un sentiment de devoir toujours vous battre pour ce que vous voulez dans la vie. Oui, c'est bon de se battre, d'être en compétition, mais j'ai le sentiment que de le faire peut-être avec moins d'aigreur, d'être plus... Oui, tout va mieux se réaligner. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les énergies ont de la difficulté à venir. Ici, ah, les tentations aussi, ou tout ce qui vous empêche d'avancer. C'est ça, vous avez décidé de cesser de vous combattre avec vous-même, de vous sentir insécure, et de, dans le fond, de tergiverser, de ne pas faire des choix, ou quand vous en faites, c'est des choix qui, non judicieux, qui vous maintiennent, qui vous maintiennent dans, peut-être, une sorte de manipulation, ou de donner le pouvoir à l'autre. C'est comme si vous ne reprenez pas votre pouvoir avec ce diable. Toutes les tentations, tout ce qui vous tire vers le bas, ça, ça va vous quitter. Ben oui, parce qu'on a notre haine d'épée qui revient. Toujours en lien avec l'indécision, d'avoir du mal à faire des choix dans votre vie. De ne pas vous laisser, dans les addictions, ou dans des relations toxiques, qu'elles soient amoureuses, amicales, ou même familiales. Les gens qui vous vampirisent, qui vous soucent toutes vos énergies, qui vous empêchent d'avancer, parce qu'ils ont tout le temps quelque chose à apporter de négatif. Donc, vous avez comme laissé votre discernement à ces personnes-là, mais là, je sens que vous allez le reprendre, parce qu'il y a de l'insatisfaction dans votre vie à rester de cette façon-là. C'est comme si vous ne faisiez pas le neuf, la neuf de coupe, normalement, c'est la satisfaction personnelle. Ben là, il n'y en a pas, parce que vous avez laissé le pouvoir aux autres. Vous n'avez pas de satisfaction, ben oui, puis ça vous amène dans un état de manque. Tout ça va vous quitter. Il y a la galère, le sentiment d'avoir un peu de vide, qu'il n'y a personne autour de vous qui vous aide réellement. Si vous n'avez pas tort, parce que c'est comme si c'était plutôt des gens, ou en tout cas des situations qui vous tiraient vers le bas, parce que vous leur laissez trop de pouvoir. Mais ça, ça crée de l'insatisfaction chez vous. Parce que vous ne réalisez pas ce que vous avez envie de réaliser. C'est comme si vous faisiez les choses pour les autres et non pour vous. On va aller voir qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui rentre dans votre vie. Qu'est-ce que tout ça va faire comme place dans votre vie au courant de cet automne. Qu'est-ce que ça permet, qu'est-ce qui rentre dans votre vie. La nécessité. La nécessité de prendre un autre virage et de commencer de nouvelle façon avec l'alpha au dos de deck. L'alpha, c'est le commencement, c'est le début, c'est la nouveauté. Donc, vous comprenez que c'est nécessaire pour vous, si vous voulez avancer, de reprendre vos obligations, de reprendre vos responsabilités pour créer votre propre destinée. Donc, vous vous prenez en main plutôt que de rester dans l'indécision. Bien, ça, c'est quand même magnifique. Je trouve qu'il y a des choses vraiment désagréables qui sortent de votre vie. Ça, c'est génial, voyez-vous. Puis, tout ça, ça va faire que vous allez pouvoir vous expandre. D'être prêt, finalement, à recevoir, à avoir l'ouverture nécessaire pour vous expandre, pour grandir, pour croître dans votre vie, peu importe les domaines de vie. Parce que vous avez décidé de vous responsabiliser, pardon, puis vous comprenez que c'est nécessaire d'être plus dans la vérité, d'être plus aligné avec vous-même, parce que c'est comme un appel du plus profond de vous-même, d'être vous-même, de vous révéler à vous-même pour pouvoir vous révéler aux autres, tels que vous êtes, en toute justice, en toute honnêteté, en toute intégrité. Vous décidez d'être plus dans la vérité de qui vous êtes, de votre alignement, d'avancer aussi vers vos idéales, vos envies. Ça peut être quelqu'un aussi qui arrive vers vous, ce cavalier de couple. Ça peut être un nouveau amoureux, une nouvelle amoureuse. Vous allez aussi, que jusqu'à présent, vous aviez comme fermé la porte, mais là, vous avez envie de la laisser, de l'ouvrir. Cette personne-là va vous permettre, encore une fois ici, c'est un peu l'indécision, hein, comme elle vous quitte, vous décidez de laisser la porte ouverte à de nouvelles aventures, à de nouvelles personnes qui vous impactent émotionnellement parlant. Bien oui, puis là, les choses vont s'éclairer en ouvrant votre cœur. C'est normal, l'ouverture du cœur, c'est ça que ça fait, parce que vous vous alignez à vous-même, parce que vous avez pris le temps, vous avez réalisé que pour tout ça ici vous quitte, bien, vous avez besoin d'aller chercher votre sagesse intérieure, votre lumière intérieure. Le soleil, c'est la réussite aussi, c'est le succès, c'est le bonheur qui rentre dans votre vie. Puis vous allez persévérer pour que ça reste le plus longtemps possible dans votre vie. Vous allez batailler, en fait, pour ce en quoi vous croyez à l'avenir, et non à ce que les autres s'attendent de vous. Avec sagesse, avec intégrité, avec justesse, parce que vous ouvrez votre cœur à une nouvelle vie, vous comprenez que c'est nécessaire de le faire pour vous expandre, pour aller vers de la belle réussite, vers la joie, vers le bonheur, que les choses s'éclairent aussi dans votre vie. C'est ça, vous mettez fin à l'idée de rester bloqués par des choix, des choix de cœur, des choix par rapport à vos idéaux. Vous choisissez la lumière, puis de suivre votre lumière, votre sagesse, ce qui est important pour vous, puis ça vous ouvre plein, 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 plein de porcs et balances. On va aller voir, concernant vos projets, les opportunités, les synchronicités, votre quête, parce qu'il est en quête d'idéal, notre chevalier de coupe. Vous avez deux cartes qui sont tombées, les chanceux. On y va. Wow! L'intuition divine qui rentre dans votre vie. Totalement reliée au grand mystère et à Gaïa, qui est la terre, notre terre nourricière, notre terre-mère, vous percevez subtilement les murmures du vent, le chant des étoiles et les signes que vos guides vous envoient. Oui, vous allez voir les opportunités, les synchronicités, les signes que vos guides vous envoient, les aides de lumière, peu importe. Intuitif, vous ressentez cette boussole intérieure qui vous guide sur le bon chemin et vous prenez les bonnes décisions. Laissez-vous aiguiller par elle avec confiance et assurance. Et qu'est-ce qu'on a? Confiance absolue, magnifique. Oui, que ça sorte ici, tout ce qui vous entrave, de vous battre avec vous-même, possiblement d'avoir de la difficulté à prendre des décisions pour vous, que vous les prenez pour les autres, mais en même temps, ça crée un vide à l'intérieur de vous. Tout ça va vous quitter. Vous ressentez cette belle énergie lumineuse, envoûtante, qui émane de votre plexus solaire. On a quand même le soleil, c'est le plexus solaire, le plexus solaire qui est jaune aussi. Avec force et vigueur, une belle confiance vous anime et c'est beau à contempler. Car oui, vous pouvez avoir une confiance absolue en demain et en les choix que vous vous apprêtez à faire. Tout se présente parfaitement. Suivez le sillage lumineux de votre destinée. Écoutez aussi votre intuition, votre cœur. C'est ça qui fait le cavalier de coupe. Il avance vers son idéal, vers ce qu'il tient à cœur, puis il met du cœur. Il ne se laisse plus entraver par son indécision. Parce que c'est ça le 2DP. On ne prend pas de décision parce qu'on a peur de se tromper, parce qu'on se bloque. Vous en avez deux aussi. Au niveau amoureux, on va aller voir en amour, les passions, tout ce qui est relations affectives. De quoi est-ce qu'on veut vous parler pour ces trois mois à venir? Les méandres du déni. Pardon, du déni, oui. Les méandres du déni. Ne pas regarder, ne pas vouloir observer la réalité. C'était ça ici. Ce refus de prendre en compte ce qui est bien souvent une protection de l'inconscient face à une peur, un traumatisme. Cette protection est actuellement chez vous ou votre hôte. Il est nécessaire de patienter afin que la volonté d'aller de l'avant reprenne une place principale. Cette étape oeuvre pour une plus grande ouverture d'esprit. C'est le cavalier aussi de coupe qui va vous le permettre de créer cette ouverture de cœur et qui apporte la lumière aussi. Donc, vous allez sortir de cette protection illusoire pour pouvoir avancer avec une plus grande ouverture d'esprit. Pris-misonnière de vos limites. Exprimer vos limites ne signifie pas être vulnérable, mais bien au contraire, être forte de sagesse et de connaissance de soi. Ainsi, vous vous respectez et vous permettez à votre partenaire de mieux vous connaître. Oui, parce que vous, en mettant vos limites de ce qui n'est pas possible pour vous, bien, votre partenaire, ça lui permet de vous connaître mieux, de vous comprendre mieux. Soyez une main de fer dans un gant de velours. Vous créerez alors un équilibre pour construire la relation de manière durable. Prisionnaire de vos limites, si vous ne les exprimez pas, si vous les exprimez, bien, vous ouvrez une meilleure compréhension pour votre partenaire puis possiblement pour vous-même aussi. De voir qu'est-ce qui est inacceptable pour vous. Mais faites-le, mais faites-le d'une façon diplomate. Une main de fer dans un gant de velours. Pour exprimer vos besoins, mais avec douceur pour pouvoir créer un équilibre puis pour construire une relation beaucoup plus durable. On va aller voir le conseil, la sagesse du colibri. Qu'est-ce qu'il veut vous dire? Allez de l'avant. Levez-vous de votre perchoir et bougez votre corps pour accueillir une nouvelle énergie et créer un élan positif. Mais c'est ce qui va arriver que du positif qui arrive pour vous au courant de l'automne parce que vous vous départissez de tout ce qui vous enchevêtrait, de tout ce qui vous empêchait d'avancer, de vous sentir fier, de vous sentir en sécurité par l'inaction ou en faisant des choix pour plaire aux autres. Et de remplir votre vide maintenant parce que vous avez décidé de vous réaligner à vous-même, de prendre de l'expansion en toute justesse, en toute vérité, en toute intégrité par rapport à vous-même pour éclaircir votre chemin de beaucoup, beaucoup de sagesse parce que vous en avez à l'intérieur de vous. Ça, c'est certain. Mais vous avez probablement oublié d'aller voir votre sagesse, votre lumière intérieure. Mais là, vous allez vraiment vous réaligner cet automne. Bravo! Je vous félicite. Puis n'oubliez pas, il y a un nouveau commencement qui arrive pour vous, plein de richesses. Voilà les balances. J'espère que vous avez apprécié ce petit tirage. Merci de votre présence et de votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada